Salut, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous donner 4 phrases dans cette vidéo que vous devez impérativement bannir parce que ces phrases détruisent littéralement votre charisme. Il faut imaginer quand vous prononcez ces phrases, c'est littéralement votre charisme qui descend en flèche dans les yeux des autres personnes. Donc vous pouvez les bannir complètement de votre vie, de votre vocabulaire. Je vais vous donner ces phrases et je vais vous expliquer selon moi pourquoi elles ne fonctionnent absolument, absolument, absolument pas. La première phrase, c'est qu'est-ce que tu ferais à ma place ? Donc cette phrase, vous pouvez l'enlever, littéralement l'enlever de votre vocabulaire. Soit quand vous ne savez pas, puisque cette phrase c'est tout simplement le fait de dire ok, je ne sais pas quelle décision prendre, je ne sais pas quelle action prendre, je ne sais pas quoi faire et je vais demander des conseils aux autres. Ça peut être à mon cercle social, ça peut être à mon cercle professionnel, ça peut être à mon copain, ma copine, mon mari, ma femme. Non seulement ça fait descendre votre charisme d'être régulièrement, souvent dans ce mode de demander aux gens ce qu'ils feraient à votre place, quelle décision ils prendraient. Et en plus, au-delà de ça, au-delà du fait que ça fait descendre votre charisme, ça ne sert à rien tout simplement. Parce que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les gens n'en savent rien. Les gens n'en savent rien, les gens ne peuvent pas deviner. De toute façon, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Les gens n'ont pas la réponse. Donc moi, j'étais comme ça. Je suis très conscient que le fait de demander aux autres leur avis régulièrement, c'est quelque chose qui est rassurant. Surtout que plus c'est des gens qui sont proches de nous, plus c'est des gens auxquels on va être sensible à l'avis. Ce qui est paradoxal parce que c'est des fois des gens qui peuvent absolument ne rien y connaître sur le sujet. Mais objectivement, demander son avis à quelqu'un qui n'y connaît rien sur le sujet, c'est exactement la même chose que lancer une pièce en l'air et dire pile je fais ça, face je fais ça. Et vous pouvez tout à fait faire ça. Au moins, ça épargnera votre charisme. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de bannir ce type de phrase, de ne pas demander et d'en faire quasiment une règle absolue, de prendre vos propres décisions à l'exception près de si vous allez voir des autorités, des gens qui ont de l'expérience ou que vous jugez comme avoir de l'expérience ou des choses concrètes à vous apporter dans le domaine dans lequel vous avez besoin de prendre une décision. La deuxième phrase à bannir, c'est « Je m'excuse pour ce que je t'ai dit avant ». Donc là, encore une fois, c'est plus dans l'idée que ce soit un mode de vie vraiment. C'est-à-dire que si une fois, vous dites vraiment une bêtise ou vous voulez vraiment vous excuser, vous pouvez le faire. Ce n'est pas pour une fois. Mais c'est le fait de le faire régulièrement. C'est-à-dire que si vous êtes dans ce mode où régulièrement, vous dites des choses et ensuite, vous revenez en arrière. Ça peut être une relation de couple, ça peut être une relation amicale, ça peut être des relations professionnelles. Voilà, vous dites des choses et vous revenez en arrière voir les gens en disant « Écoute, tu sais, aujourd'hui, j'étais énervé ou aujourd'hui, je ne me sentais pas bien » et que c'est vraiment une sorte de mode de vie. Parce qu'il faut bien comprendre que faire ça, ça baisse votre charisme, ça baisse votre valeur parce que tout simplement, ça montre que vous n'assumez pas en fait, que vous n'assumez pas les choses que vous dites. Donc encore une fois, moi, je vous encourage beaucoup plus à en faire une règle absolue et à dire « Ok, quand je dis quelque chose, je ne reviens pas en arrière, je l'assume tout simplement. » Voilà, je l'assume même si c'était une bêtise. À ce moment-là, peut-être que je l'ai pensé ou peut-être que j'étais énervé, mais je l'ai dit et je l'assume. Et c'est quelque chose de beaucoup plus charismatique et en plus, c'est quelque chose qui vous poussera à beaucoup plus peser vos mots. Parce que quand on a tous connu des gens, moi, j'ai connu des gens, des gens proches qui faisaient des choses, des choses qui parfois étaient très désagréables, des choses qui parfois me faisaient souffrir et qui ensuite revenaient et s'excusaient. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui fait ça une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois, vingt fois, trente fois et qui revient s'excuser, ça n'a plus aucune valeur. Et peut-être que vous, vous l'avez déjà ressenti pour vous, pour des gens proches ou des gens moins proches. Et en plus, finalement, le fait de faire ça, ça encourage les gens à continuer. Donc, assumez les choses, ne revenez pas en arrière. Non seulement, ça vous permettra d'être plus charismatique et en plus, ça vous permettra justement de plus peser les choses et d'éviter de dire des choses que vous ne pensez pas ou que vous pensiez à un moment et que vous sachiez qu'ensuite, vous allez peut-être regretter. Troisième phrase à bannir, c'est « Pourquoi cette personne agit comme ça avec moi ? » Donc, cette phrase, pourquoi elle est à bannir ? Parce que finalement, elle pourrait sembler anodine. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose que vous n'aimez pas ou qui vous parle un petit peu mal ou qui est un petit peu distant avec vous et vous dites « Pourquoi cette personne-là agit comme ça avec moi ? » Mais le problème, c'est que premièrement, faire ça, ça montre que vous mettez une importance démesurée sur les réactions des autres personnes et en plus, ça montre aussi que vous essayez de changer les autres personnes. Et dans les deux cas, c'est une erreur parce que premièrement, les réactions des autres personnes ne doivent pas vous toucher plus que ça. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que dans les dynamiques sociales, il y a plein de gens qui ne vont pas vous aimer. C'est-à-dire que le rejet social, le fait qu'il y ait quelqu'un qui vous voit simplement et qui ne vous aime pas juste quand il vous voit, c'est quelque chose qui fait partie de la vie sociale. Donc, ça va arriver plein, 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 plein de fois. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de la vie sociale. C'est quelque chose qu'il faut admettre. Et justement, le fait que quand quelqu'un ne vous aime pas ou quand quelqu'un voit juste votre tête et que directement, ça vous impacte à l'intérieur, c'est quelque chose qui fait vraiment, vraiment baisser votre charisme. Donc, voilà. Apprenez à dealer avec ça. Ça fait partie de la vie sociale. Et deuxième point, vous ne changerez pas les autres. Vous ne pouvez pas changer les autres. Vous ne pouvez jamais, jamais, jamais changer ni les pensées, ni les actions des autres. Et il y a quoi ? Il y a quelques jours en arrière, 3, 4 jours en arrière, peut-être une semaine en arrière. J'ai reçu un commentaire. Je l'afficherai si je le retrouve. C'est un long commentaire où il y avait quelqu'un qui me disait, finalement, c'était une vidéo justement aussi sur les dynamiques sociales. Et cette personne-là me disait, mais finalement, pourquoi c'est moi qui devrais changer ? Pourquoi c'est moi qui devrais faire l'effort de changer ? Et pourquoi ce n'est pas les autres qui devraient changer ? En fait, c'est très simple à comprendre. C'est le fait que si on se place évidemment dans un cadre où vous voulez créer votre vie sur mesure et donc dans le cadre des dynamiques sociales que vous voulez atteindre vos objectifs dans les dynamiques sociales, c'est-à-dire que vous voulez trouver un copain, une copine qui vous correspond, vous voulez avoir un cercle social qui est là pour vous soutenir, vous voulez avoir des gens dans votre entourage, peut-être des collègues de boulot qui vous correspondent, un travail qui vous correspond, voilà, être bien dans votre vie sociale suivant vos propres objectifs. Si vous êtes dans ce cadre-là, alors à ce moment-là, votre seule option, la seule option que vous avez, c'est de vous changer vous-même parce que vous n'avez aucun impact sur les autres. Vous n'aurez jamais, jamais aucun impact sur les autres. Pouvez-moi, j'ai vu des gens dans mon entourage et parfois dans mon entourage proche, littéralement perdre des années, quand même des décennies à essayer de changer les gens qui de toute façon ne changeront jamais. Donc, la chose la plus intelligente que vous puissiez faire et surtout la chose la plus efficiente, efficace que vous pouvez faire, c'est le fait d'admettre une bonne fois pour toutes que vous ne changerez jamais personne et que la seule personne que vous pouvez changer, c'est vous. Donc, en fait, c'est la solution la plus simple, c'est la solution la plus rapide, c'est la solution la plus efficace pour atteindre ce que vous voulez dans votre vie sociale et même en général, c'est de vous changer vous-même. Et enfin, la dernière phrase à ne jamais prononcer, c'est « J'aurais voulu le faire, vraiment, mais là, je ne peux pas. » Donc, en fait, c'est tout simplement le fait que quand quelqu'un vous demande quelque chose, ça peut être à votre boulot, on vous demande de prendre des heures supplémentaires, de remplacer quelqu'un ou un ami ou autre qui vous demande de l'aider ou de faire quelque chose et que, objectivement, vous n'avez pas envie de le faire ou tout simplement parce que vous avez une vie et que vous avez prévu quelque chose d'autre, l'idée de dire à quelqu'un « Écoute, vraiment, je suis désolé, mais vraiment, je m'excuse. » « Voilà, vraiment, j'aurais voulu le faire, vraiment, tu sais, j'aurais voulu t'aider à déménager ou j'aurais voulu faire ça, mais je ne peux pas. » Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui fait baisser votre charisme, qui fait baisser votre valeur sociale. Et moi, ce que je vous encourage beaucoup plus à faire, c'est tout simplement d'assumer, se dire à la personne « Écoute, ce week-end, j'ai prévu quelque chose d'autre. » Tout simplement. Voilà. Et ça assume simplement le fait que voilà, vous avez quelque chose d'autre, vous avez une vie. Peut-être que la personne ne va pas aimer ça, mais c'est beaucoup, beaucoup plus charismatique de faire ça que tout simplement de s'excuser, de donner des excuses et d'être désolé pour quelque chose. Au final, vous n'avez pas à vous excuser, vous n'avez rien demandé à personne et vous n'avez pas besoin de vous justifier. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous dis à demain pour la prochaine. Passez à l'action. Chaque joueur compte. Je vous dis à demain.